Participez aujourd'hui encore à un slam de poésie. Mon nom est Pilota Lovato et je serai votre représentateur pour aujourd'hui. Le slam de poésie est une compétition inventée dans les années 1980 par un ouvrier du bâtiment nommé Mark Smith. Vous ne pouvez pas le dire en français ? En français c'est « Et alors ? » Je commence. Le slam de poésie est une compétition inventée dans les années 1980 par un ouvrier du bâtiment nommé Mark Smith. Dans laquelle des performances de poésie sont jugées par 1, 2, 3, 4, 5 membres de l'audience. Les poètes ont 3 minutes pour présenter leur création originale et peuvent choisir de le faire en étant accompagnés par d'autres membres de leur équipe. Les juges noteront alors les poèmes en mettant une note entre 0 et 10 avec un chiffre après la virgule et évaluant à la fois la qualité de la performance et le contenu ainsi que l'originalité du poème. La note la plus basse et la plus haute de chaque poème sont enlevées et les trois notes intermédiaires sont additionnées afin de donner un score au poète. Nous encourageons les juges à noter chaque poète selon les mêmes critères et en mettant de côté leurs préjugés sans se laisser influencer par le public. En revanche, nous encourageons le public à essayer d'influencer les juges. Public ? Faites savoir aux juges ce que vous pensez de leur travail, mais soyez respectueux dans votre exubérance car il n'y aurait pas de spectacle sans eux. Et laissez-moi maintenant vous présenter les 5 juges. Qui sont, qui sont, qui sont ? Mino ! Qui est une de nos jurés. On a aussi Patriste, qui est un juré rigolo. Françoise, qui est la seule à avoir son pas de nos scores pour l'instant. Walter, joueur de billard professionnel. Et Guillaume, qui est jury et cameraman. Mais, 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 cette arme commence toujours par un poète de calibrage. En l'occurrence, par une poétesse qui a traversé l'océan Atlantique sur un iceberg à la nage. Pour venir jusqu'ici, j'ai nommé Marjolaine Beauchamp. Marjolaine! Marjolaine! On m'a dit d'en faire un nouveau, là, mais j'en ai pas. J'en ai pas. J'en ai pas. On va avoir plaisir. Hé, Lou! Tes cordons sont détachés. Tu risques peut-être de t'enfarger. Tu connais ça, toi, t'enfarger, hein? T'es arrivé dans la vie comme si t'avais trébuché, comme si le ciel t'avait vomi. T'étais un bébé affamé. La fatigue, Lou. C'est la fatigue qui te rend fou. C'est la fatigue qui te secoue, qui te pèse ici, qui te fait des trous. C'est la fatigue qui pollue le sang, être celui qui se trompe tout le temps, qui mange des clous, qui se casse les dents. Tu goûtes à tout, ça goûte à rien. Et puis tu cours dans le quotidien, dans le fond de ton pack-sac, une grosse boule, ton mal-être. Tu cours comme quand on sauve des guerres. T'aimerais donc ça laisser une trace, d'autres sortes de traces que celles de grâce. Hé, Lou! M'entends-tu du fond de ton trou? T'es tannée, tendue, comme une peau tannée, comme une peau de peine, toute complexée, toute compliquée, qui a pas de voyage à raconter, sauf des voyages psychédéliques, lubriques, le fret dans le cœur, comme l'Antarctique, narcoleptique, des petits sommeils chroniques, en avant de tout le monde, des lendemains pathétiques, en avant de tout le monde. C'est quoi que tu cherches, Lou? C'est le monde qui te donne le goût d'être gelé, d'être sale, d'être seul, d'être saoul. Ça fait mal, hein, Lou? De se sentir vide, tout le temps, partout. Je te regarde en différé, je te regarde en effacé, parce qu'en direct, ça me fait serrer les poings pour me battre contre ta tête qui te fait croire que t'es rien. Une hostie de marionnette, un risible pantin, une catin, une tapette qui se lève pas le matin, qui dit que t'es une image, une belle tapisserie, que tu manges des mirages. Moi, je sais que là, t'es en vie. Je l'aime pas ton visage quand je le sais que t'es ailleurs. Ta pilule, c'est un leurre pour que ta peine passe dans le beurre, pour que t'oublies ton malheur, ton présent en pierre ponce. Plus tu frottes, plus qu'il y a de monstres. Il y en aura toujours des loups, il y en aura toujours des chiens. Elle est pas là, ta délivrance, puisque ça te prend, c'est pas des vacances. C'est d'être parmi les tiens. C'est d'être bien parmi les tiens. Et puis les tiens, c'est pas les poches qui clignent, ni le bling-bling, ni la pinote, tête de linote. Ça, c'est de l'euphorie sans nom de main. C'est de la magie à temps partiel. La maladie de vouloir le ciel dans tes mains et t'enroules le ciel, puis c'est là qu'il y a bien. T'as l'appétit des voix extrêmes, mais t'as la peur des gens de pogner. T'as la folie, t'as la beauté. Quand t'ouvres ta bouche, ça fait un cœur. T'as toujours eu peur des grands mots parce qu'ils t'enlèvent de la vérité, mais t'as jamais eu peur de ceux qui te la cachent pour te crosser. C'est une urgence. Trouve-toi un rêve. Parle-toi souvent, mets ta tête dans le vent comme Félix a dit. Ça nettoie tout le temps, ça enlève le gris. On est bonnés pour un petit pain. C'est pas vrai que mon petit frère fera rien. Tu comprends-tu que t'es souverain, c'est juste que tu trouves pas le chemin. Mais j'ai confiance parce que je t'ai vu faire ça comme ça pour voir plus loin. Alors, pour la gêne, alors, 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 on a un 9,2, un 9,5, un 9,4, un 9,9 et un 9,7. Applaudissements. Et maintenant, j'appelle sur scène le premier poète de l'équipe de Nantes, qui est, qui est, qui est, qui est, qui est, Sonny. homme qui est venu du Portugal, souviens-toi de ces anneaux de métal. Tu m'as fait traverser les mers, mais l'œil n'a chaque jour un peu plus de mes pères. Et maintenant, érige en mon nom un arbre pour ton pardon, un flamboyant, rouge, comme de honte tu devins, et emblème de mon pays lointain. Des coups de bâton pour mettre de l'ébène dans ton salon. Tu aurais dû t'en tenir aux chênes. Tu m'as ajouté à ta collection que tu épingles dans tes plantations. La nuit est tombée sur mon cœur comme dans ton robe, ma sueur. Et maintenant, érige en mon nom un arbre pour ton pardon, un flamboyant, rouge, comme de honte tu devins, et emblème de mon pays lointain. Merci. Applaudissements 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 Pour celui-là, une, deux, trois, on a, 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 un, un, huit, tout, un, 8,5, un, 8,8, un, 9,9, et un, 9,2 et un, 9,5, à plus, il faut être soufflé. Applaudissements Et maintenant, Val Chico de Charleville, j'appelle Nick Anonyme, Nick Anonyme, Nick Anonyme, non ? Jaune. C'est quoi ? Jaune. Arduino. Bravo ! Arduino. Applaudissements 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 Les larmes coulant sur le papier, je prends ma plume pour extérioriser le crime subi qui, petit à petit, me fait sombrer, commis par celui que j'ai aimé, qui, par ses soi-disant sentiments, a réussi à m'embrouiller. La tête dans les pensées, j'exploite l'idée de me venger, de le voir enfin à l'été, lui qui, par le passé, a réussi à me dominer, à me traîner, à me forcer, à me violer, puis à me jeter. Sentiments, 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 sentiments. Que de belles choses qui ont réussi à me voiler les yeux, à me détourner de ma route, vu que je ne voyais qu'une vie à deux, même si c'est compliqué, même si c'est compliqué, les histoires de couple. Cela me trouve, mais je préfère rester moi-même. Changer du jour au lendemain, j'ai la flemme. Gentil et le cœur sur la main, je le suis, alors la vengeance ne sera encore pas pour aujourd'hui. Je laisse. Je lâche l'affaire. Porter plainte, non, je préfère me prendre une blinde, pour oublier, pour faire comme si rien ne s'était passé, à croire que je ne suis pas celle que je crois être. La femme fière, vraie et inspirée par le progrès, mais une femme qui se cache sous sa carapace, tout en lui trouvant des excuses bidons qui lui éviteront la rétention. Depuis que cet homme a commencé à jouer avec elle, abusé d'elle, n'ayant plus confiance en soi par la suite, elle finira par se couper du monde tout en luttant contre ses pensées autodestructrices jusqu'au jour où plus rien ne la retiendra, où plus rien ne la tentera. Maintenant, les larmes coulent. Il pleut alors sur mes joues, car cette femme, c'est moi. Oui, j'ai subi ce qu'aucune femme ne devrait subir. Un viol reste un crime. Ne laissez pas cette atteinte impunie par la justice. Oubliez, difficile. Ne laissez personne vous dire le contraire, même si, au final, toute la volonté du monde est là. Il vous sera impossible de faire comme si rien ne s'est passé. Alors prenez votre courage à deux mains et montez chez les flics demain. Alors pour aujourd'hui, on a un 8,2, un 8,5, un 9,1 et un 9,3. Appréciez-toi, s'il vous plaît. Applaudissements Comment ça te fait tourner les trucs et ça fait longtemps, tu vois ? Comme ça, tu te préfères par rapport à tout ce que j'ai avec l'histoire. Merci. Merci. Merci.